Manon Beaulieu avait des douleurs inexpliquées à l'abdomen. En 2021, le diagnostic tombe. Elle a une stéatose hépatique non alcoolique. Il y a une trop grande accumulation de gras dans son foie. Ceci est causé par une maladie génétique rare. Des amas graisseux dans le corps parce que j'ai un surplus de gras. Donc, j'ai des... au niveau des yeux, de l'inflammation. J'ai fait du cholestérol végétal. Donc, tous les aliments m'apportent du gras. Et le cholestérol végétal, pour moi, il n'est pas éliminé. Donc, il s'accumule dans mon corps, dont le foie. Un Canadien sur cinq est atteint de la maladie du foie gras, selon la Fondation canadienne du foie. Et ce pourcentage est voué à augmenter. On calcule que ça pourrait toucher au Québec 35 % de la population en 2035. Ça va vite, hein? C'est demain, 2035. Jusqu'ici, aucun traitement n'existait. Lueur d'espoir, un médicament, le reste d'IFRA vient d'être approuvé aux États-Unis. Celui-ci traite l'inflammation. Je l'avais lu dans le journal et je veux prendre ce médicament-là. La diminution des symptômes, le reste, c'est 20 %, mais c'est déjà mieux que rien. Pour les cas moins sévères, une bonne alimentation et du sport peut guérir la maladie. Avoir une consommation plus importante de sucre simple, notamment une certaine forme, le fructose qu'on retrouve beaucoup dans les aliments ultra-transformés et les boissons gazeuses, notamment, ça va faciliter l'accumulation du gras au niveau du foie. Les cas plus avancés peuvent faire une cirrhose du foie ou même développer un cancer. L'équipe du Dr Saïda, elle, a trouvé un autre traitement prometteur. Il s'agit d'éliminer une enzyme du foie. Cela a pour effet d'éliminer le gras. Ça a l'air de très bien marcher parce que nos souris vivent plus longtemps que les normaux, ceux qui n'ont pas de PCS K7. La meilleure prévention contre la maladie du foie gras demeure une bonne alimentation avec le moins d'aliments transformés possible et de l'activité physique régulière. Catherine Mouchard, TVN Nouvelles, Montréal.